salut à tous c'est kiwi on se retrouve sur le troisième épisode de soldats inconnus les petits amis si vous voulez me soutenir abonnez-vous likez la vidéo partager et mettez un petit commentaire n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures allez je lance le chronomètre immédiatement et on reprend du coup est ce que je peux sortir par là non 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 sûrement pas ici il ne rentre pas ok merde ok donc en fait il ya que de ce côté là qu'on va pouvoir sortir car lui de temps en temps il rentre voilà comme ça merde comment merde attendez je fais comment moi là ah ok j'ai compris j'ai compris j'ai compris donne ça ça c'est un bon chien ça tu peux aller en chercher une autre ou pas vas-y merci tu peux aller encore chercher une autre s'il te plaît on va sécuriser notre stock de grenades merde mais je l'ai raté le truc là putain mais je suis naze ou quoi voilà comme ça reviens ici va chercher ça wad dépêche toi ramène ça ici bon toutou vas-y prends encore une dernière là pour la route comme ça on pourra voir ce qu'il ya donc pour la prochaine fois un autre pour plus tard il va falloir absolument que je me merde 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 ok il ne lui fait il ne lui faut pas longtemps pour nous oublier ok on peut changer de d'accord et le chien il ne lui dise rien mais parce que c'est un chien allemand à la base d'accord ok oh putain oh putain oh putain à la base c'est un chien allemand d'accord il faut pas faire le con là il ya un coup boulon derrière le mec là bas au loin là j'aimerais bien qu'il passe par là allez-y repasser les mecs voilà repasser ça m'arrangerait va prendre un truc là il m'a ramené un machin ok il m'a ramené un truc ils sont en train de revenir mais ils reviennent jusqu'où il merde tais toi tais toi tais toi va prendre ça s'il te plaît va prendre la grenade dépêche toi reviens ici donne moi ça ils arrivent ils arrivent ils arrivent ils arrivent bon chien qui se cache aussi allez et on progresse on va s'arrêter là on va attendre qu'ils reviennent les mecs là ouais on a compris allez 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 faites votre ronde cassez vous de là merci attend pas bouger pas bouger tu peux rentrer par là c'est bien ça ah mais tu vas pouvoir ramasser le coup boulon là en fait là oui d'accord ok viens 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 on revient ici attends 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 on va pas se merder sur la fin on va attendre que ces messieurs se cassent de la vas-y viens 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 donne moi ça ah c'est cassé ok qu'est ce que j'ai non ok bon on va lire les objets un peu plus tard ah mais c'était un macchabée ça en fait on a de la musique très bien très bien on a des trucs à lire là toc 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 les tranchées les soldats ne sont pas égaux vis-à-vis des tranchées les allemands ont emménagé très tôt leurs tranchées en coulant des structures solides à l'aide de béton et de ferraille alors que les alliés patogent encore dans la boue le cycle de relève côté français en est peut-être une des raisons les soldats restaient en première ligne entre 4 et 7 jours puis étaient relevés les soldats allemands eux étaient affectés sur un secteur unique et il restait parfois plusieurs mois ce qui les poussait à mieux s'installer ah oui effectivement oui au niveau organisation le labyrinthe vimy et neuvilles saint vaste sont deux positions allemandes rapidement fortifié une multitude de tranchées et de boyaux sont reliés à des salles souterraines où se reposent les soldats d'où son surnom de labyrinthe c'est une position clé que les armées françaises britanniques et canadiennes tenteront de prendre de nombreuses fois sans succès les pertes sont tellement importantes que la position est déclarée imprenable fin 1915 m mémorial de la division marocaine la division marocaine ressemble en fait alors rassemble en fait des soldats de toute l'afrique coloniale française et la légion étrangère on y retrouve des tirailleurs tunisiens et algériens ainsi que des ouaves marocains en 1915 ils menèrent à bien leur mission en reprenant la crête de vimy mais faute d'un soutien réel de l'état-major il dure se replier au bout de deux jours c'est la seule division dont tous les drapeaux sont décorés de la légion d'honneur sa devise sans peur et sans pitié très belle photo les canons de marine les pièces de marine sont des canons capables de projeter des obus de masse incroyable allant jusqu'à 380 kg ce sont des pièces très lourdes montées sur rails qui nécessitent la construction de voies ferrées spécifiques pour atteindre leur plateforme de tir en cas de retraite les artilleurs qui manoeuvrent des canons ces canons ont pour omission de les faire exploser pour éviter qu'ils tombent aux mains de l'ennemi ça ce genre de réflexion c'est pas c'est pas c'est pas un truc enfin c'est un truc que j'avais déjà entendu parler au niveau des journaux pas de nouvelles lettres si attendez si 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 je suis libre un chien et un américain m'ont sauvé la vie par deux fois aujourd'hui quelle journée avant le bombardement j'ai vu carl j'espère qu'il va s'en sortir qu'il s'en est sorti je vais essayer de le retrouver et au niveau des indices non c'est pas ça c'est les objets c'est ça périscope afin de pouvoir observer des tranchées aversent sans s'exposer les officiers et les soldats avaient recours à des périscopes portatifs un montage de miroirs qu'on pouvait hisser par dessus le parapet sans risque pour sa santé gourde d'un tirailleur la soif est terrible sur le front le ravitaillement en première ligne n'est pas forcément régulier les soldats ont sur eux des bidons dans lesquels ils transportent de l'eau mais aussi du vin certains ont également des gourdes ou des outres en peau de bête moins lourde à porter c'est bien c'est bien merde il va se barrer lui ou pas ouais il va se barrer putain ça revient vite oh non mais tu vas me laisser passer ou bien là casse toi putain il y a un mec là-haut tiens ça c'est tellement bien joué ça non rarement ça ça c'est tellement bien joué attendez il y a un soldat là il y a un truc par là attendez 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 on va aller faire péter un truc viens d'où est ce que je viens là je peux prendre ça et toi tu prends plutôt ça on va aller faire péter un truc viens ou alors je prends ma grenade attendez 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 ça se trouve il fallait que je la garde jusque là depuis tout ce temps que je l'avais en main sors de là ça n'a pas marché si ça a marché si 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 allez viens c'est bien comment il s'appelle ce chien en fait c'est bien ça c'est bien ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il m'en faut un autre en fait il m'en faut clairement il m'en faut clairement oh merde mais attendez jusqu'ici viens 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 dépêche toi au pied faut qu'on aille chercher un autre donc du coup lorsque j'ai tiré ce soldat là non pas par là non pas par là aaaaaah et je fais comment moi merde j'ai l'impression d'être un peu merde non je me suis fait mais je voulais pas faire ça je voulais pas faire ça quoi attend je vais mettre ça là vas-y casse toi toi merci bon qu'est-ce que je dois faire là qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire faut que j'aille par là ah oui ok ah bien joué bien joué bien joué wild je crois que c'est ça son nom c'est wild ça c'est un bon chien ça c'est un bon chien ça vient on se casse on se casse vas-y rentre chez toi va boire ton petit verre d'eau oh ok putain par contre il a une bonne vue le mec hein il est jusque dans le château là-bas au loin là c'est abusé ça putain déjà oh yes la fumée me camoufle ok non c'est pas ça je tiens le truc comme ça ah je sais genre ça va se il va falloir le suivre c'est ça ouais c'est ça bien sûr bien sûr je suis trop fort Voilà Est-ce qu'il y a un truc à ramasser par là bas ? Ok Merde C'est quoi ces conneries là ? J'ai envie de le frapper lui là Oh putain Il me faut les clés Il me faut les clés Du coup de truel dans ta tête toi Tiens Où est-ce que je suis là ? Il faut que je fasse quoi exactement ? Oh je sais pas je sais pas Il y a un truc à ramasser ici Et comment je fais venir mon chien là ? Oh je sais Oh merde Il y a un soldat là Je ne sais pas comment faire je ne sais pas quoi faire les petits amis Je suis en galère là un petit peu Je suis un petit peu en galère là Psst Et comment j'ouvre ça ? C'est moi ou je comprends pas bien ce qu'il faut que je fasse là ? Je viens de me faire défoncer Attendez il y a peut-être un indice là Euh prochain indice dans 57 secondes Ouais mais je veux bien mais euh Je veux bien je veux bien Mais il me faudrait mon chien pour récupérer ça là Ah mais je peux grimper dessus Putain je peux grimper dessus Mais c'est pas possible de faire ça Pas possible de me faire un truc pareil C'est pas sympa ça Tiens vas-y meurs toi Merci Ah c'est bon c'est bon c'est bon J'ai compris j'ai mon levier Encore un autre truc à ramasser et je lirai les objets Sauf si je ne le trouve pas remarque Je pense qu'il sera plus haut Allez Wald viens ici Faut qu'on se mène de se bouger de là Il faut aller chercher les clés là bas Il y a un truc là Il y a un truc là bas Face aux baisses de morale et de formes des soldats Les médecins pratiquaient parfois des injections de névrosténine Ce mélange de magnésium et potassium est censé donner un coup de fouet Lettre d'un soldat allemand Cher Andréa, nous sommes dans cette tombe depuis janvier Et je n'en peux plus J'en ai marre de vivre sous terre comme un rat La vie d'avant me manque Les promenades sous les tilleuls avec toi Même le travail à l'usine me manque Je t'embrasse tendrement Ton jetter Boîte de sardines Les soldats étaient tous nourris par leur armée respective Mais ils recevaient aussi des colis de l'arrière contenant de quoi améliorer leur quotidien Les conserves de poisson ou de pâté leur permettaient de manger plus ou mieux qu'à l'ordinaire Pièce britannique Les soldats étrangers recevaient leurs soldes dans la monnaie de leur pays Et une compensation en monnaie locale Une partie de leur salaire était retenue directement à la source Et reversée à leur famille Les britanniques touchent un shilling par jour Sur lequel des déductions s'appliquent Et 20 francs tous les 15 jours Le shilling remplacé en 1971 correspondait à peu près à 70 pence Soit un peu moins d'un euro Très intéressant Ok Qu'est-ce que je dois faire avec ça là ? Oh il y a une porte juste derrière Oh vous sentez le... Vous sentez l'énigme là ? Ouais Wald Ouais Wald Wad va ramasser ça Euh non c'était pas le but ça Nan 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 Tant pis tant pis tant pis Euh qu'est-ce que je peux ramasser là ? J'ai pas compris là, attendez j'ai pas compris Euh ouais D'accord C'est bon je viens de comprendre C'est bon c'est bon c'est bon Ramène moi ça ici Yes Bon ça va en fait l'énigme elle est pas trop trop compliquée Merci On va aller mettre ça là-bas Et comment je bloque ça là Ok Ah bah on peut défoncer ce Ha 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 On peut défoncer ça Et hop ton château là Ça dégage Ah y'a le père de Hannah aussi là Ça c'est une bonne chose Au terme d'un périple qui les mena jusqu'à Reims Ils finirent par retrouver la trace de l'insaisissable baron von Dorf Et de son dirigeable Oh 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 On va diriger Freddy là Ça. Ok ça marche Oh il faut que. Oh Il faut que je sorte Nooooon Cours Freddy cours Attendez c'est Notre-Dame ça Vas-y va sauver cet homme Dépêche-toi, dépêche-toi Merci Oh merde Oh il fallait que j'envoie le chien Il fallait que j'envoie le chien On a des nouveaux trucs à lire Ok on en a que deux La cathédrale de Reims Ah on n'est pas à Notre-Dame on est à Reims Reims se trouvant proche de la zone de conflit La ville fut souvent prise pour cible Par les bombardements des épleins Et canons à longue portée Sa cathédrale est même incendiée Lors de la retraite des allemands Le 19 septembre 1914 La statue de Jeanne d'Arc située sur le parvis Perdue une main pendant le bombardement Elle fut démontée Et mise à l'abri dans les catacombes A la fin de la guerre seulement 1500 personnes Vivaient encore à Reims Oh c'est hyper triste La vie en ville pendant la guerre La photo elle parle Elle est vraiment chaud La guerre mobilise quasiment tous les hommes sur le front Les femmes, les enfants et les personnes âgées Doivent faire fonctionner les usines Pour assurer la production d'armes et de munitions Afin de pouvoir continuer la guerre Les femmes remplacent les hommes dans les fermes Les usines et les administrations Elles accèdent aussi à des postes à responsabilité Ce qui changera la condition de la femme après la guerre L'armée réquisitionne la nourriture, le vin et le bétail Le rationnement est mis en place Pour assurer de la nourriture à tout le monde Donc il faut que tu ailles me chercher ça mec Merci, ça c'est un bon chien Merci, merci, merci Il y a un truc à creuser ici Vas-y creuse Premier objet, non ? Attends, j'ai pas trouvé les autres là J'ai pas trouvé les autres Quoi ? Attends, tiens Je ne peux pas le lancer Attendez, on ne peut pas pousser ce truc là Il me faut du monde Il me faut trois personnes de plus Ok Comment je fais, comment je fais Attendez, deux petites secondes Deux petites secondes Deux petites secondes, j'ai dit Détendez-vous Tiens, vas-y Non, attends, tiens Tu vas aller là Tu restes là Pas bouger Pas bouger, Wald Je vais te faire monter Et tu vas lui filer la manivelle Voilà, ça c'est un bon chien Allez, vas-y, 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 Wald Vas-y Ça c'est un bon chien Par contre, comment je fais pour te... Ah non, attends, 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 réactionne ça Il faut que j'aille voir le meuble là-haut Il y a un meuble qui est bien brillant Il faut que j'aille le voir Vas-y, Wald Dépêche-toi Ah, je l'ai trouvé cet objet là T'es un bon chien T'es un bon toutou Ça, c'est un bon toutou Son pépère Viens ici Non, il faut que tu actionnes ça Voilà En fait, je sais pas quoi te faire faire là Euh... Faut que je te fasse redescendre Allez, viens ici Dépêche-toi Allez Bon, il me faut du monde là Il me faut du monde, il me faut du monde Merci monsieur J'en ai assez ou pas ? Il me faut encore deux personnes Je vous en prie Ah mais je peux rentrer là-dedans D'accord Vas-y, vas-y, sors Voilà, c'est bien Je peux le casser ça ou pas ? Comment tu veux que je fasse là ? Euh... Attends, attends, attends Faut que je trouve Faut que je trouve comment faire Attends, Walt, tu peux grimper ici ou pas ? Je sais pas quoi faire... Voilà, viens au pied là On va peut-être redescendre non ? Ah mais non, faut que je casse ça Ok C'est bon, c'est bon, c'est bon J'ai compris Je pense qu'en tapant dans la chaîne Il y a moyen de... Il y a moyen de faire tomber le truc là La poutre Non, ça marche pas Putain De toute façon, il y a un coup boulon de l'autre côté Il va falloir, il va falloir J'allais d'abord essayer d'aller le chercher Alors Comment qu'on fait ? Comment qu'on fait ? Ah, je peux cramer le meuble Oula Ok, je remonte les petits amis Je remonte, on va pas tarder à mettre fin à cette vidéo Dès qu'on aura poussé l'objet à l'extérieur Si ça a l'air pas trop longtemps Je pense que... Allez, vas-y Coupe-moi ça Super, super Hop Un homme de plus Merde, pourquoi je fais ça ? Moi, il y a de la fumée, là J'aurais pu juste envoyer le chien, quoi Faut pas que je recommence tout, si ? Faut que je recommence tout ? Non C'est bon C'est bon, nickel, propre Et on peut tout lire ? Non, pas encore Il reste encore un objet à trouver Le coup boulon, je peux le reprendre ou pas ? Ben, je reprends Merci, il faut Il me faut Il me faut Il me faut Il faut que tu m'aides, toi Il faut que tu m'aides Merci, merci Toi aussi, il faut que tu m'aides Allez, go On pousse, là Ah ben voilà, nickel Ah ben voilà, nickel Par contre, il y avait un enfant en pleurs de l'autre côté, là Et j'ai tout trouvé, on va lire tout ça Et on va s'arrêter là pour cette vidéo, les petits amis Donc on y va pour le premier rasoir à lame de sécurité Une invention du début du siècle, le rasoir de sécurité permet un rasage plus près, sans utiliser les grands couteaux de barbier Les rasoirs feront partie de l'équipement de base des soldats américains en 1917, car on constate une meilleure étanchéité des masques à gaz sur les visages rasés Dépliant publicitaire, la guerre fait rage, mais la vie continue à l'arrière et les publicités permettent aux marques de vanter la qualité de leurs produits Bien sûr, les soldats sont utilisés pour donner une bonne image et aider la vente Ici c'est une campagne de bons d'emprunt de guerre pour aider le gouvernement à financer la grande guerre Versez votre or, l'or combat pour la victoire Salopettes, les hommes sont en majorité partis au front, mais les usines doivent continuer de produire Les femmes les remplacent sur les chaînes de reproduction dans les administrations, mais pour des salaires moindres Elles occupent aussi des postes à responsabilité et prennent des décisions, c'est une étape marquante vers l'émancipation des femmes Brevet de marraine de guerre Pour apporter du soutien moral et psychologique aux soldats sur le front, une association se crée début 1915 Son but, entourer les soldats n'ayant pas de proches parents pour constituer une famille d'où le nom les marraines de guerre Les correspondances se crée et les marraines envoient des courriers, des paquets et tissent une relation affective avec leurs fillules Leur permettant d'avoir une relation à l'extérieur de la guerre et de garder le moral Tampons à gaz Même si les protections contre les gaz sont plus nombreuses sur le front, il est possible pour les civils de se procurer des masques à gaz Dans les villes frontalières comme Reims, il n'est pas rare que des civils prévoyant s'équipent Ce modèle est un des premiers en tampons que l'on applique sur la bouche et le nez Livre de compte Ce livre de compte appartient à un combattant britannique qui lui sert à percevoir sa solde Mais est aussi un guide, un code de conduite à tenir Il contient aussi un formulaire de testament et les adresses des parents proches à contacter Une phrase clé invite les soldats à résister aux tentations de la chair et de la bouteille D'accord Ecoutez les petits amis, on va s'arrêter là, on est presque à 38 minutes de vidéo J'espère que ça vous a plu On se retrouve très rapidement dans le prochain épisode Je vous dis à la prochaine, salut à tous, bye